Je suis née dedans en fait, mes parents faisaient ce métier à Venaco et du coup j'ai toujours eu cette passion des bêtes, des animaux, des chèvres plus particulièrement. Et après je ne les ai jamais quittées, j'ai rencontré mon mari à Sarola et je me suis installée ici. Une évidence plus qu'un choix, comme son père Marie est devenue bergère. Elle a fondé son troupeau à partir de celui de sa famille. Aujourd'hui, elle s'occupe tous les jours de 300 bêtes, toutes de races corse. C'est une race qui marche bien en troupeau, qui valorise bien le maquis. Pour elle, elle ne peut pas rester enfermée. Ce n'est pas une race qu'on ne peut garder enfermée dans un hangar. Elles meurent. Elles meurent parce qu'elles se battent, parce qu'elles ne peuvent pas rester enfermées. Elles veulent vraiment leur liberté, aller manger le maquis, c'est très important pour elles. Des chèvres adaptées à l'environnement, pour elles, cela participe à une bonne production. Environ un litre et demi de lait par bête, parfois même plus. Un produit brut qu'elle transforme elle-même, car en plus de la race, c'est son savoir-faire qu'elle a importé directement du village. Au niveau du caillage, la température est assez froide par rapport aux autres fromages. Parce qu'en fait, tout simplement, Avenaco, c'est un village en montagne. Et du coup, avant, les vieux, ils n'avaient pas de quoi trop chauffer le lait et ils le chauffaient à une température. Enfin, ils ne le chauffaient pas, quoi. Donc du coup, le cahier était plus froid. Son fromage et son brooch, elles le commercialisent auprès de revendeurs. Pour se faire connaître, elles profitent de vitrines, comme à Vira Diougage, au début du mois de mai, là où la production de fromage fermier est au maximum. Des fois, il y a des gens qui ont des magasins, qui goûtent mon fromage, qui prennent mon numéro. Et c'est vrai que c'est bien pour faire connaître notre produit. Ou sinon, il y a des consommateurs qui sont de Bastia. Alors du coup, je leur dis où je vends mon fromage à Bastia. Donc c'est vrai que c'est un peu une vitrine. Avec la transformation, le berger est obligé d'élargir ses compétences. Communication, commercialisation et secrétariat sont devenus des aspects primordiaux du métier. On fait le fromage, après il faut trouver des points de vente. Donc il faut faire des factures, il faut faire des bons de livraison. Il faut donner des coups de fil pour le vendre. Parce qu'un coup, le chili est, le fromage, il faut le sortir. Donc du coup, ça demande une autre organisation. S'adapter et évoluer en même temps que la profession. De Venaco à Sarola, pour Marie, le défi n'est pas insurmontable. C'est la passion pour l'animal qui l'anime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada